bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne j'espère que c'est tous très très bien allez on se retrouve je prends dans me dit de vous prendre des messages avec l'oracle des animaux chamanis qu'on va voir quels sont les petits les animaux qui veulent vous apporter vous transmettre un petit message qu'on va garder tout ça merci pour tous vos commentaires qui me touche énormément allez on dit deux petits messages donc on va prendre deux petits messages 1 2 et oui là aujourd'hui 2 2 2 ok ok allez on y découvre la bané la banane la banane non c'est pas la banane c'est la baleine alors la baleine accepter votre pardon lâcher votre mental alors là on me dit qu'il ya des personnes vous connaissez votre pardon alors on dit que soit vous réfléchissez trop à cette part d'ombre on vous dit stop arrête donc de réfléchir parce que réfléchir trop 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 un quand ça quand la casquette je sais pas la casquette se mijote c'est ce qu'on me dit quand la casquette mijote c'est fatiguant à force c'est très très fatiguant donc on vous dit d'accepter vos parts d'ombre et par d'ombre ça peut être des émotions ça peut être hum que vous vouliez faire quelque chose que vous n'avez pas fait ou ça peut être une petite déception ou autre mais tout ça toutes vos pardons vous pouvez les transmis les transposer les transmuter les transférer en positif mais on vous dit et au fond je sens je sens vous a vous avez accepté votre pardon mais c'est encore un blocage c'est encore un blocage parce que enfin vous vous mettez encore en blocage parce que bah vous lâchez pas votre mental donc lâcher prise le mental bah vous vous dites voilà vous dites stop le mental ne travaille plus ma part d'ombre est là ok et si vous faites ça je demande si vous acceptez votre part d'ombre et vous lâcher sur votre mental n'a plus besoin de réfléchir de toute façon on dit vous êtes guidé vous êtes protégé par l'univers par le tout puissant et en fait à bas vous êtes plus au contrôle vous avez jamais été au contrôle on dit mais mais on dit que vous êtes trop dans votre mental ça vous et en étant trop dans votre mental vous bloquez vous bloquez un pas votre pardon parce que ça on dit vous l'avez accepté mais vous bloquez vous bloquez par votre mental et vous savez que dans la tête on reçoit les messages divins par les intuitions et on dit que si vous êtes trop trop dans votre tête et que que vous restez vous lâchez pas pris sur votre mental vous pouvez pas agir vous pouvez pas vous pouvez pas passer à l'action et vous en ne passant pas à l'action si on vous envoie des messages bien définis de l'univers et que vous dites enfin voilà que vous vous prenez le message mais que vous actionnez pas à ce qu'on demande de faire ça vous bloque ça vous bloque mais on me dit que si vous lâchez votre mental ça va vous aider à vous éloigner de la négativité là vous vous devez absolument vous éloigner de la négativité donc lâcher votre mental lâcher votre mental et on me dit que à toutes les intuitions qu'on vous envoie c'est pour vous éloigner de la négativité donc si on vous dit agis sur ça dans votre intuition que c'est un mais c'est un message divin et que vous mettez vous mettez cette intuition dans votre tête dans votre comme une mouche envoyé dans votre tête regardez tellement que vous êtes dans votre tête comment vous allez avoir une une tête de mouche mais on vous dit voilà que les intuitions qu'on vous envoie c'est pour vous éloigner de la négativité donc si vous bloquez ces intuitions et que vous dites ah oui 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 j'ai j'ai ce message mais je ne le ferai pas bah ça vous éloigne pas de la négativité ça vous éloigne pas de la négativité et on me dit vous devez prendre bien connaissance des intuitions que vous avez pour suivre le flot de la vie parce que si là on dit si vous lâchez pas votre mental et vous vous acceptez pas vos intuitions et que vous n'allez pas dans le sens de vos intuitions vous éloignez pas de la négativité alors que là on vous dit vous avez accepté vos parts d'ombre ne réfléchissez plus actionnez ce qu'on vous dit de faire là-haut les guides vous donnent des voilà les anges gardiens vous donne donne les marches à suivre faites le c'est pour vous éloigner de la négativité et c'est pour vous aider à reprendre le flot de la vie peu importe la situation dans laquelle vous êtes sortez de ses conditionnements de vie ses croyances limitantes d'accord avec l'univers vous pouvez pas avoir des choses c'est ça on dit comprenez bien qu'avec l'univers vous pourrez pas avoir des choses carré comme vous on me dit vous voulez des choses carré dans votre mental vous pourrez pas avoir le carré 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 c'est pas possible c'est pas possible parce que c'est pas comme ça que ça doit être on me dit que c'est pas c'est pas comme ça que ça doit être c'est les guides qui décident et qui vous envoient des messages par vos intuitions pour vous éloigner de la négativité donc c'est vous êtes pas au contrôle et vous contrôlez ce que les guides vous disent mais les guides vous demandent de suivre le follow de la vie et obligatoirement de vous éloigner de la négativité donc et on me dit que si vous éloignez donc là c'est une carte à l'envers donc les rondelles prévoir les tempêtes si vous vous éloignez de la négativité parce que là l'univers les guides voient que vous êtes pas vous allez pas dans le sens de vos intuitions que vous suis pas forcément le flot de la vie mais que vous êtes quand même plongé dans votre négativité dans vos parts d'ombre aussi que voilà on me dit vous pouvez les avoir acceptés mais à demi mot et on vous dit que l'hirondelle là si vous actionnez toutes ces choses ça sera la fin des tempêtes pour vous parce que sinon les tempêtes vont continuer et on me dit aussi accepter d'être différent accepter d'être différent parce que vu que vous êtes différent vous recevez des messages divins du tout puissant donc accepter votre différence en ayant cette différence vous pourrez pas faire comme les autres donc des exemples pour que vous compreniez mieux peu importe enfin peu importe vos situations si vous avez je sais pas moi si on vous dit voilà par exemple de communiquer avec quelqu'un et que vous vous dites non 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 ma famille ne va pas accepter vous devez suivre les c'est pas vous c'est pas vous qui contrôlez les choses vous devez suivre ce qu'on vous met dans vos intuitions on me dit que ça peut voilà que dans cet exemple vous pouvez vous dire quand tout sera en ordre je le ferai on me dit quand tout sera en ordre je le ferai mais pas avant attention les guides avec les guides ça peut être totalement différent donc sortez de sortez de vos attendez je vous canalise sortez de vos conditionnements et de vos croyances limitantes c'est pas parce que vous allez écouter vos intuitions même si votre situation n'est pas comme vous l'espériez ou l'espérez c'est que l'univers va vous mettre un ratatame sur la tronche on me dit non là on vous met des ratatames sur la tronche parce que vous êtes dans une certaine zone d'ombre vous en avez accepté une certaine partie mais vous êtes toujours dans un cercle de négativité là on me dit vous êtes dans des tempêtes ça peut faire très longtemps si vous sortez l'univers les guides sont là vous mettent des intuitions pour vous sortir vous éloigner de la négativité de vos parts d'ombre pour que toutes les tempêtes se stoppent et que vous puissiez reprendre le flot de votre vie et oui regardez ayez le courage d'être vous parce que c'est beau c'est beau d'être différent et les parcours enfin voilà pour toutes les personnes tout 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 sera toujours différent et et on me dit que vous avez vécu certaines différences depuis votre plus jeune enfance donc on me dit que vous avez pu être rebelle dans votre enfance aventurier et ça 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 c'est parti mais non non c'est pas parti reconnecter à votre enfant intérieur et ouais et on vous dit que si vous avez le courage d'être vous alors si vous avez le courage d'être vous ben on arrête on arrête les tempêtes pour vous et oui on arrête les tempêtes pour vous l'univers arrêtera les tempêtes pour vous des fois on met des tempêtes oui alors des fois c'est des tempêtes dues ça peut être des tempêtes dues à la négativité mais aussi ça peut être des tempêtes de l'univers pour vous mettre des signals d'alarme SOS 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 à partir de là vous allez retrouver toutes vos ressources vous allez trouver toutes vos ressources pour l'instant non on me dit qu'il y a pour l'instant non vous pouvez pas voilà vous pouvez pas trouver vos ressources en étant dans le négatif dans des parts d'ombre et en nous coutant votre coeur vous allez trouver des ressources vous allez vous ressourcer ouais acceptez-vous tels que vous êtes ben oui et oui c'est beau c'est magique je vous dis que c'est magique quand je vous dis que c'est magique et oui des fois c'est magique qui l'eut cru on me dit ça qui l'eut cru et on vous dit voilà vous allez trouver vos ressources l'univers va vous aider à vous accepter tel que vous êtes aussi vous avez un gros coup de main là et après on vous parle de transmettre vous allez transmettre par le pouvoir de l'abeille vous allez transmettre et prospérer ouais ouais alors attention libérez-vous du passé alors là on me dit se libérer du passé c'est pas attention au niveau de l'univers au niveau des guides vous libérez du passé faut pas prendre ça au premier degré c'est voilà quand on entend se libérer du passé bah voilà pour beaucoup de personnes vous pouvez penser moi même avant enfin voilà il faut que j'apprenne aussi pour tout pour transmettre aussi après vous pouvez se libérer du passé c'est là si on prend ça comme ça c'est vous libérez d'une situation d'un passé mais c'est pas là vous devez vous libérer attention là c'est pas forcément se libérer d'une situation paf 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 l'univers est intelligent c'est pas du pouf 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 mais peut-être que l'univers dans vos intuitions regardez lisez dans vos intuitions écrivez-les si voilà si vous pouvez pas vous les retenir toute la journée et on vous passe aussi des messages par les musiques par la télé par plein de choses moi j'en ai eu encore hier je ne dirai pas ce que c'est je ne dirai pas je garde ça secret on a tous des secrets mais se libérer du passé juste là on vous demande juste d'accepter vos parts d'ombre on ne vous demande pas d'aller chercher la lune c'est l'univers qui vous enverra la lune ne vous inquiétez pas on vous demande juste d'accepter vos parts d'ombre de lâcher votre mental et en faisant ça moi je pense que là on vous dit clairement dans vos pensées d'écrire de contacter de téléphoner je ne sais pas pourquoi j'ai cette on me dit communication on parle de communication et ces communications c'est juste ces communications qui vont vous libérer du passé parce que si vous ne faites pas ce pas l'univers peut l'univers vous allez vous montrer pas vous dites à l'univers que on me dit que vous dites à l'univers que vous refusez les intuitions vous refusez les messages divins voilà voilà tout ce qu'on me dit bon bah écoutez je ne sais pas il y a eu beaucoup de choses je vais donner beaucoup de choses c'est très très beau écoutez je vous laisse donc accepter votre part d'ombre c'est rien c'est rien mais il faut voilà il faut juste en être conscient pour aller plus dans le positif lâchez votre mentale et surtout écoutez votre coeur et les intuitions les messages divins voilà d'accord voilà bon bah écoutez moi je vous envoie plein de bisous plein de plein d'amour plein de force plein de courage et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances prenez bien soin de nous et à très vite je vous embrasse